Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias, Héloïse. Une plainte déposée contre le journaliste Jean-Jacques Bourdin, un journal de France 3, région suspendu, et puis un documentaire qui revient sur les ravages d'une secte célèbre pour un terrible fait divers. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir d'abord. Alors, ils ont regardé en tête TF1, gros score pour le film Anna de Luc Besson, 4 408 000 téléspectateurs, c'est 21,8% de part d'audience. En deuxième place, France 3, avec meurtre en eau trouble, la série policière allemande plaît toujours autant aux Français, 3 661 000 téléspectateurs, soit 16,9% de part d'audience, c'est encore plus que la semaine dernière. Et puis en troisième place, un beau score pour M6, avec Capital, qui parlait des bons plans immobiliers hier, 2 270 000 téléspectateurs, pour 11% de part d'audience. Et puis comme chaque lundi, on revient sur les audiences du week-end, on démarre par celle de samedi soir. Alors, gros succès pour France 3, avec le téléfilm policier meurtre au Mont-Saint-Michel. 5 millions de personnes ont regardé ce téléfilm policier, c'est 25% du public. France 3 a été donc loin devant TF1, où Alessandra Sublet présentait le grand concours pour un numéro spécial pièce jaune, 3 100 000 téléspectateurs, c'est moins que l'édition de l'année dernière, qui avait réuni 800 000 personnes en plus. Et puis de son côté, France 2 a fait un score décevant, avec Spectaculaire, animé par Cyril Ferrault et Jean-Marc Généreux. L'émission n'a attiré que 9% du public présent devant sa télé. Et puis à noter aussi une belle performance pour France 5, qui s'est classée en 3e position. L'émission Échappée Belle, consacrée à la Namibie, a été regardée par 1 200 000 téléspectateurs. Et on remonte encore un peu dans le temps. Vendredi soir, les Français ont regardé quoi ? Alors encore une fois, ils ont regardé Candice Renoir, 5 millions de téléspectateurs, soit 24% de la part d'audience. Et comme la semaine dernière, la 2 était donc loin devant la 1, qui diffusait Ninja Warrior, le parcours des héros. 3 300 000 personnes étaient devant TF1. C'est un tout petit peu moins que l'émission précédente. Et puis derrière ces deux leaders, M6 a rassemblé 2 100 000 Français, avec recherche appartement ou maison, 11% de part d'audience. Un joli score pour la chaîne, qui fait encore un peu mieux que la semaine dernière. Et la chaîne M6 qui est encore cartonnée avec l'immobilier Lodi Bonchoir. On ouvre ce journal des médias avec Jean-Jacques Bourdin, visé par une plainte pour tentative d'agression sexuelle. Oui, une ancienne journaliste de RMC et BFM TV accuse le journaliste d'avoir tenté de l'embrasser dans la piscine d'un hôtel lors d'un voyage de presse en Corse en 2013. La jeune femme de 33 ans assure avoir également reçu pendant plusieurs mois des mails et SMS insistant de la part de Jean-Jacques Bourdin. Elle a déposé plainte en début de semaine dernière. Les faits sont donc désormais en cours d'analyse par le parquet de Paris. De son côté, l'animateur de BFM TV conteste fermement ses accusations. Des accusations qui surviennent quelques jours avant le lancement de son émission politique La France dans les yeux, consacrée aux présidentielles. Le premier numéro sera diffusé demain en prime time et en direct avec Valérie Pécresse. Ce matin, dans le Parisien, Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de la chaîne, assure que Jean-Jacques Bourdin sera maintenu à l'antenne. Il estime que rien ne l'empêche de faire son travail pour le moment. Marc-Olivier Fogiel explique également qu'une enquête interne est lancée par Altice Média, propriétaire de BFM TV et RMC. Dans un communiqué paru hier, le groupe précise, je cite, qu'il prendra toutes les mesures qui pourraient s'imposer en fonction de l'évolution de cette affaire. Fin de citation. Hier soir, la Société des journalistes de BFM TV et de RMC a publié un communiqué dans lequel elle exprime son interrogation sur, je cite, « la pertinence du maintien à l'antenne de Jean-Jacques Bourdin le temps de l'enquête ». Fin de la citation. À trois mois des élections présidentielles, l'ASDJ estime que la crédibilité de ces chaînes doit être la priorité dans un contexte de libération de la parole. Dans l'actualité également, un journal de France 3 Régions qui a été suspendu. Eh oui, si vous vivez dans le Limousin, vous l'avez peut-être déjà remarqué, le journal télévisé régional de France 3, Limousin, n'est plus diffusé. Il a en fait été mutualisé avec les journaux du Poitou-Charente et de l'Aquitaine pour former le JT Nouvelle-Aquitaine. Cela fait suite à la vague épidémique et aux nombreuses infections dans les rédactions. Selon la direction, ce remaniement est donc temporaire et ne devrait durer qu'un mois. Mais face à cette décision, l'intersadical du réseau France 3 déplore une décision unilatérale. Ils expliquent que personne dans la rédaction n'a été consultée pour ce remaniement. Selon les syndicats, cette mutualisation est inquiétante dans un contexte préélectoral. L'équipe de France 3 Limousin s'interroge sur l'avenir de leur fonction d'intérêt public à l'heure où, pour le moment, ils ne couvrent plus les informations de proximité pour leurs téléspectateurs. De la télévision aux salles de spectacle, on continue avec l'annonce d'une tournée pour une émission d'Arthur. Oui, dix ans après la première diffusion de vendredi Tout est permis, l'animateur a annoncé à nos confrères du Parisien que TF1 prévoyait une tournée dans toute la France pour cette émission, notamment célèbre pour ses décors penchés. Aucune date n'a encore été dévoilée pour la tournée, pour le moment. Arthur a en revanche déjà célébré les dix ans du programme lundi dernier au Dôme de Paris avec une cinquantaine d'invités, dont Claudia Taquebo, Kev Adams ou encore Baptiste Lecaplin. Cette soirée sera diffusée samedi 29 janvier sur TF1. Par ailleurs, l'animateur a également annoncé l'arrivée de nouveaux programmes qu'il s'apprête à produire comme une émission pour TF1 provisoirement intitulée The Line-Up qui sera développée avec les équipes de James Corden. Vous savez, l'animateur anglais à l'origine de Carpool Karaoké. Arthur a également annoncé l'arrivée d'Un flirt et une danse, une émission animée par Faustine Bollert prochainement sur France 2 dans laquelle les gens se rencontreront en dansant. Et on termine ce journal avec un documentaire qui revient sur les ravages causés par une secte en 1995. Secte du temple solaire Vercors, l'onde de choc. C'est le titre du documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 3 et qui revient sur les conséquences de ce drame. Vous vous rappelez certainement du terrible fait d'hiver qui avait frappé le village de Saint-Pierre-de-Chérenne dans le Vercors le 23 décembre 1995. 16 corps avaient été retrouvés carbonisés au milieu de la forêt. Tous ces défunts étaient des membres de la secte de l'ordre du temple solaire. C'était la première fois que des adeptes d'une secte se donnaient la mort sur le sol français. J'ai demandé à Marion Guégan, la co-réalisatrice du documentaire, pourquoi elle avait souhaité reparler de ce drame 27 ans après les faits. On voulait raconter en fait des faits divers mais un peu différemment. Surtout en parlant de l'impact sur la société française et en fait assez rapidement on parlait de ce suicide collectif dans le Vercors. Ça nous a donné envie de raconter cette histoire et surtout de la raconter sous un angle complètement différent de ce qu'on a déjà pu voir à la télévision. Donc bien sûr raconter un petit peu l'enquête mais surtout raconter qu'est-ce qui s'est passé après, qu'est-ce que ça a changé. On peut donc entendre les témoignages du maire toujours en place de Saint-Pierre-de-Chérenne, d'un homme qui a perdu sa femme et son fils ou encore du juge d'instruction chargé de l'affaire. Tous sont encore traumatisés par ce fait divers. Marion Guégan nous explique quelles sont pour ces villageois les principales conséquences de cette affaire dans la région. Les habitants, ils ont vécu un peu un tsunami de journalistes qui sont arrivés de partout dans le monde. Donc c'est un village qui est très calme, c'est un village où il n'y a pas du tout de très peu de touristes. Ensuite, pendant longtemps, les gens avaient un petit peu peur d'après ce qu'on m'a dit, de retourner dans cette forêt. Puis après, il y a les gens qui ont vécu le drame d'un peu plus près, c'est-à-dire comme M. Romé, qui est le maire de Saint-Pierre-de-Chérenne, qui a vu les corps, donc qui a toujours cette image de l'horreur en fait. Donc là, pour le coup, ce sont des images qui vont les marquer toute leur vie. En essayant de comprendre l'onde de choc de ce massacre dans la région, Marion Guégan espère que son documentaire pourra avoir une portée pédagogique. Tout le monde peut tomber dans une secte, tout le monde peut être approché par une secte, tout le monde peut être endoctriné par une secte. Ça ne dépend pas de notre niveau social, de notre éducation, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Donc ça, pour nous, c'était vraiment très important de le montrer. et de montrer aussi qu'aujourd'hui, les mouvements sectaires en France, ils existent toujours. C'est important aussi de se dire en fait, aujourd'hui, la situation, elle est toujours dangereuse. En fait, il y a encore des gens qui sont en danger. Secte du Temple Solaire, Vercors, l'onde de choc, c'est à voir ce soir à 23h05 sur France 3. Merci beaucoup, Héloïse Goua et toutes ces infos retrouvées dans la newsletter Média, inscription gratuite. C'est sur europe1.fr. A demain, Héloïse, pour un nouveau journal des médias.